et coucou c'est sandeline comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de tarot et de santé je vais vous présenter ce livre que que j'ai j'en ai pas vu de review sur youtube sur ce livre en même temps la santé je savais que c'est un sujet très sensible vous êtes très 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 nombreux et à pas faire de tirage santé pour des raisons très compréhensibles je fais des tirages santé ça dépend il ya santé et santé je vais vous en parler et voilà du coup ce sera l'occasion de parler aussi tarot et santé avant de commencer je vous précise que vous pouvez télécharger des contenus gratuits en cliquant sur le lien en description donc vers mon site vous avez des conventions de tirage vous avez des cahiers d'exercices vous avez un carnet de tirage qui qui vous présente en fait une trame à suivre pour vos interprétations afin d'avoir une lecture qui va être plus intuitive plus fuide au fur et à mesure que vous allez faire ces tirages et normalement ça devrait vous aider à priori il n'est pas trop mal ce petit carnet de tirage parce que j'ai des bons retours jusqu'à présent voilà si vous souhaitez une consultation le lien est en description également vous avez droit à un petit quart d'heure 20 minutes de rendez vous préalable qui est gratuit pour pour voir si je peux vous aider sur votre problématique et ensuite seulement on vous décidez si si vous faites appel à moi tout simplement vous avez aussi le lien vers mes créations vous avez quoi d'autre je pense qu'on est à peu près tout bon si je pense à d'autres choses je vous le dirai au cours de la vidéo voilà pensez à vous abonner à liker à commenter à vous manifester d'une manière ou d'une autre histoire qu'on puisse échanger surtout sur ce sujet qui est assez controversé alors le tarot et la santé tirage santé faut-il en faire a priori nous ne sommes pas médecins et c'est tellement sensible comme sujet que c'est une pente sur laquelle il faut pas s'engager je dis rarement il faut mais là oui il ne faut pas s'engager après il ya santé santé comme je voulais j'ai déjà fait une petite vidéo là dessus peut-être que vous allez la voir je crois que c'était un short donc je sais pas si elle va être encore disponible mais enfin je vous en reparle en tant que thérapeute holistique je considère que la santé est impactée par ce qu'on ressent notre âme etc quand on dit je voudrais juste faire le point là dessus quand on dit thérapeute holistique holistique on a tendance à penser que ça peut être un adjectif synonyme de ésotérique spirituel etc holistique non holistique ça veut dire la globalité dans sa généralité et c'est exactement ça c'est à dire que un mètre pour moi et pour beaucoup d'entre vous j'en suis sûr n'est pas constitué que d'un physique ou d'une physiologie il ya aussi bien sûr la psychologie là l'inconscient plein plein de choses les émotions les ressentis qui fait que ben voilà tout ça interagit ensemble et ça peut se manifester sur le physique alors comme je vous disais il ya tarot et santé vous me voyez venir avec ce que je viens de vous annoncer je fais pas des tirages strictement sur la santé c'est à dire que j'ai des personnes qui sont venues me voir pour de me demander par exemple j'en ai eu une carrément pour me demander si elle devait se faire opérer du coeur alors qu'en plus elle voyait son cardiologue le lendemain donc ben non ça c'est clairement non j'ai une personne qui par exemple petite histoire elle était allée aux urgences elle avait une douleur abdominale atroce elle va aux urgences on lui fait des examens préliminaires elle ne on ne lui trouve pas ce qu'elle a pour faire des examens plus poussé il fallait la garder la nuit elle n'a pas voulu rester la nuit elle est rentrée chez elle mais elle avait tellement mal que du coup elle a fait appel à moi pour voir ce qu'elle pouvait avoir et ça bien évidemment je lui dis non et par contre moi je vous invite si on vous demande ça de pas simplement dire non mais d'être très 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 ferme c'est à dire que je lui dis non c'est absolument la compétence d'un médecin et uniquement d'un médecin dans un premier temps en tout cas qu'elle devait absolument être prise en charge par le corps médical et que surtout si quelqu'un qui n'est pas du corps médical un autre tarologue par exemple ou magnétiseur ou n'importe quoi peut lui dire qu'elle peut la guérir surtout qu'elle ne qu'elle ne se fie pas à ça et qu'elle aille vraiment au médecin après pour moi tout ça ça vient dans un deuxième temps c'est à dire que un magnétiseur ou autre peut vous aider peut l'énergéticien bien sûr il est là pour rétablir les corps énergétiques pour rétablir l'harmonie et effectivement une manifestation physique d'un problème c'est aussi un manque d'harmonie mais on est bien d'accord que ça va pas remplacer la médecine allopathique si besoin il y a ok après il y a du coup santé et santé si cette personne avait eu tous les examens possibles et qu'on lui trouvait rien et que tout va bien et que oui j'ai quand même mal au ventre on pourrait regarder alors une douleur à ce point je pense que c'est pas non plus anodin mais on peut quand même regarder s'il n'y a pas une cause psychologique derrière par exemple mon fils a depuis petit mal au ventre mais d'un coup ça surgit ça survient gros mal de ventre il est plié en deux pendant une journée puis ça passe tout seul bien évidemment quand c'est arrivé la première fois je l'ai emmené chez le médecin et puis chez le médecin et puis aux urgences et puis ça passe comme comme une envie de pisser et puis et puis après j'ai fini par me dire que c'était psychologique et puis après j'ai quand même inquiété on emmène à l'hôpital et plusieurs fois l'hôpital résultat il a eu foule d'examens par des des spécialistes des machins enfin il foule d'examens et en gros c'était ben non il n'y a rien échographie sur échographie enfin des examens très poussés il se passe rien en fait du coup ben en plus c'est le ventre donc le ventre on connaît la manifestation ben voilà j'ai fait alors c'était pas un tirage j'ai fait une consultation chromothérapie pour aller voir derrière ce qui pouvait être à l'origine de ça et effectivement bon après on a tous des problématiques donc on a saisonné la problématique on a travaillé dessus pareil avec les cartes je peux demander qu'est-ce qui est à l'origine de ça j'ai une personne aussi qui avait des problèmes de peau qui me dit depuis tout petit ça traîne on a beau chercher dermatologue compagnie machin rien du tout et donc vous voyez bien que là aussi surtout la peau c'est aussi une manifestation psychologique dont on a regardé derrière qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de ça comme cause psychologique par contre les précautions sont bien prises avec ces personnes cette personne de dire attention ça remplace pas la médecine il ya le corps médical c'est très très important par contre si il y a une cause psychologique derrière s'il ya une influence psychologique derrière on peut regarder qu'est-ce qui vous aiderait psychologiquement pour cette pour ce mal qui se manifeste physiquement d'accord donc bien prendre ses précautions vraiment moi je vais jusqu'à faire remplir un formulaire mais quel que soit la le tirage vous le saurez pour mes consultations où de toute façon j'ai besoin de toutes ces informations avec la question etc mais il ya un moment à cocher une case qui indique bien que je n'ai pas la compétence ni d'un médecin ni d'un notaire ni d'un banquier ni d'un quelconque spécialiste qui pourrait orienter sur le sujet de la préoccupation voilà pour la parenthèse santé qu'est ce que vous vous en pensez au niveau santé après ce livre est vraiment axé à psychologie mais disons que je les prix parce que moi ça m'intéresse et il n'y a pas que la psychologie il ya aussi les petits mots voilà qui pourraient aider et en fait comme avec fleur en paris c'est très très précis voyez on a des listes je vais revenir après mais on a des listes en fonction à toutes les associations qui sont faites on a tous les tous les tous les mots en fait et ça peut donner une piste effectivement pour aller ben pourquoi pas pousser des examens un peu plus derrière comme on peut l'avoir avec des avec des médecines énergétiques moi je me rappelle que avec une personne qui pratiquait la médecine chinoise et m'a dit regarde tu as du côté du foie tout ce que tu me dis là pour moi ces manifestations du foie donc je les consultais aussi bien sûr et je vous dis bien sûr parce que pour moi la médecine chinoise traditionnelle c'est quand même la base de la médecine même occidentale donc voilà mais je suis quand même allé voir ben les médecins voilà qu'on connaît donc voilà ça peut être un indice d'où l'intérêt de ce livre alors florian paris nous écrit ce livre donc il est l'auteur de plusieurs livres comme ici j'ai d'ailleurs moi celui ci donc c'est toujours de très factuel très très analyste voyez j'ai celui ci vous devez le connaître déjà pour les personnes qui veulent les connaître les associations vous avez vous avez vraiment arcane par arcane on va vous voyez ça que ça va loin donc par exemple pour l'arcane des amoureux de l'amoureux puisqu'on est sûr de marseille hop vous avez donc vous n'avez pas forcément toute l'arcane étudiée on vous parle vraiment de la de la généralité et ensuite tous les binômes amoureux plus battleur amoureux puisse pas plus papesse amoureux plus impératrice plus empereur etc etc du coup ça va très très loin dans chaque vous avez professionnel sentimentale médicale et divers donc ça c'est très 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 complet si vous voulez connaître toutes les associations et d'ailleurs vous voyez on passe très très vite à la au sujet on a juste une petite introduction pour l'utilisation et du coup le tarot et santé il est organisé de la même manière d'accord alors je vais vous lire des je vais aller un peu plus loin que d'habitude je vais pas être d'habitude j'aime bien être rapide mais comme j'ai pas vu de review sur ce livre je vais je vais prendre le temps de vraiment vous montrer alors tarot et santé symbolique médicale et arcane majeur dans ce bel ouvrage entièrement dédié à la santé l'auteur parvient à marier le langage médical au graphisme de chaque arcane majeur la richesse iconographique du tarot recèle l'ADN de l'humanité ces images sont si parlantes qu'elles retranscrivent l'ensemble des pathologies chaque lame à l'instar d'une oeuvre de maître entre en résonance avec notre tableau clinique et notre historique médical ce manuel est inédit tant par les thématiques de santé qui y sont traitées que par son approche l'auteur livre une étude pointue sur le transposé médical de chacun des 22 arcane majeur sous le prisme de la symbolique et l'interprétation approfondie des 462 binômes de santé afin de faciliter leur assimilation les lames les lames du tarot sont littéralement passés à la loupe de façon à porter l'attention des lecteurs sur les détails insignifiants donc c'est ça que j'aime bien aussi parce que on repère visuellement dans les arcanes les indices qui vont nous mener d'un côté ou de l'autre de l'interprétation donc c'est une bonne manière pour moi de retenir de repérer directement dans la carte qu'on a sous les yeux ce que ça va pouvoir signifier fruit d'une somme colossale de recherche et d'observation au fil des années cet ouvrage constitue une aide précieuse pour toutes celles et ceux qui désirent interpréter un tirage de tarot sur la santé sans avoir la prétention de se substituer à un diagnostic établi par un homme de l'art ce guide à l'indéniable mérite d'offrir à tous les tous les passionnés du tarot de marseille un outil de prévention une orientation médicale et de sérieuses pistes de réflexion voyez alors florian paris s'exerce depuis près de 20 ans à son cabinet parisien il partage ses activités entre l'animation de ses ateliers de formation ses consultations privées ainsi que l'écriture d'ouvrage sur le tarot de marseille pour lequel il est devenu une référence le livre comment se présente-t-il du coup donc vous avez les 22 majeurs ici on nous le rappelle c'est pas mal de couleurs aussi comme ça parce que souvent dans les livres c'est en noir et blanc et c'est bien dommage c'est une chromothérapeute qui vous en parle on a l'introduction qui vous explique que son cheminement et comment utiliser ce livre à quelle fin il est il est utilisé donc il nous explique que s'il paraît pléthore d'ouvrage sur le tarot de marseille chaque année il n'existe quasiment aucun manuel pratique qui traite de la santé et de la symbolique médicale il nous parle qu'il ya quand même le livre de gérard attias qui aborde qui aborde le sujet sous le prisme des lettres hébraïques ainsi que le cahier de la vie d'alain baucher donc ça ça peut être des références qui pourraient vous intéresser si jamais moi je ne les connais pas alors malgré les cent péternels mis en garde de nombreux cartomanciens selon lesquels il ne faudrait surtout pas aborder ces thématiques supposés contraire à l'éthique et à l'éducation judéo-chrétienne il me semble à contrario qu'il n'est pas un crime de lèse-majesté que d'enrichir son socle de connaissances et de faire l'après de la prévention grâce aux outils divinatoires à notre despine destin disposition pouf alors donc voilà il explique qu'on va décrypter la symbolique etc je vais vous lire celui-là aussi le domaine de la santé est un secteur qui catalyse tous les fantasmes et spéculations le médical fascine et effraie tout à la fois car il parle de nos faiblesses et nous rappelle sans cesse que nous sommes mortels si ce livre peut parfois paraître anxiogène il a le mérite de décoder les messages de santé des 22 arcades majeurs jusque dans leurs espèces les plus sombres ok donc il s'agit pas non plus de s'inquiéter parce que vous allez avoir il ya des il ya des mots ça va du plus simple au plus terrible donc voilà si vous êtes un peu quondriac surtout ne pas lire ce ce livre donc on vous explique que vous avez une première analyse intitulée en un clin d'oeil puis ensuite une rubrique à la loupe ok et donc vous avez d'abord on commence par le battleur bien sûr on vous décrit l'image donc schématisé par un jeune homme blanc coiffé d'un large chapeau de forme hélicoïdale je vais pas tout vous lire c'est pour vous donner l'aperçu de comment ça va se passer pour toutes les arcs de tous les arcanes schématisé par un jeune homme blond coiffé d'un large chapeau de forme hélicoïdale le battleur se tient debout une baguette à la main devant une table garnie de multiples objets un couteau des dés une besace des pièces de monnaie etc la scène se déroule en extérieur comme le suggère la végétation environnante vous voyez très factuel au niveau de l'image d'accord ensuite on transpose l'iconographie en médicale alors ce premier arcane majeur évoque généralement une bonne vitalité et une belle énergie schématisé selon les versions du tarot par un jeune homme en devenir un enfant en pleine croissance ou un adolescent prépubère il incarne à lui seul le principe de croissance et de maturation donc là on rentre pas encore vraiment dans l'image mais on rentre dans les généralités qu'on connaît déjà quand on étudie un peu les les arcanes et ensuite il va nous expliquer comment il en arrive à en raison de sa relative jeunesse notre battleur transcrit principalement les maladies infantiles et juvéniles oui j'ai conscience que mon articulation est moyenne je m'en excuse l'image dans son ensemble renvoie essentiellement aux traitements médicaux et aux analyses médicales en laboratoire on se situe surtout sur le terrain de la prévention et du dépistage avec cet arcane on se soumet donc essentiellement à des examens de routine enfin cette carte du tarot de marseille symbolise également l'apprentissage c'est pourquoi le personnage incarne volontiers les stagiaires et les internes en médecine ok donc là on y va étudier à la loupe la tête donc on associe aux migraines aux maux de tête etc il va parler des maladies infantiles scarlatine rougeole rubiole etc ensuite il va parler de la baguette donc il pourrait être une pipette d'injection une éprouvette des aiguilles des seringues etc ensuite il va parler du bouton jaune qui est en fait le denier tel un point de côté situé au niveau de la fosse iliaque droite jouxtant la raison la région pelvienne ce petit bouton jaune légèrement excentré par rapport au nombril est localisé précisément au niveau de la pandie oui c'est assez c'est un vocabulaire médical aussi mais il explique parfois voyez heureusement la plupart du temps notre battleur souffrira uniquement de dyspepsie c'est à dire la digestion et donc on a la petite état la petite astérisque c'est comme il vous le dit si tous les mots suivis d'un astérisque sont à retrouver dans le lexique médical page 221 donc 221 vous avez dyssepsie dans l'ordre alphabétique c'est toujours mieux quand même affection courante se manifestant par des troubles digestifs occasionnellement occasionnant parfois des douleurs sporadiques ou chroniques voilà la table et les ustensiles voilà ce qu'on remarque ça peut être la table d'opération la table la table de manipulation notamment en présence du binôme à 13 pour l'opération ensuite il va nous parler la symbolique médicale de ces deux les quelques objets présents sur cette échoppe le couteau donc on va parler d'entaille d'incision de limarron de curette de petite chirurgie d'incision d'un abscès cutané la besace la caisse à outils donc la trousse à pharmacie le gobelet donc on peut on va parler des analyses d'urine les deniers donc qu'on associe traditionnellement au mercantilisme et aux transactions commerciales ici ça va être plutôt des pilules à côté du gobelet en plastique voilà la talonnette aussi donc les troubles locomoteurs la claudication la boiterie tendinite de tendons d'achille etc cf le pendu page 113 ensuite vous avez la la le versant bien aspecté et le versant mal aspecté ce que ça peut vouloir dire en général donc voyez vigueur vitalité bonne forme physique tonus test de routine dépistage petits examens de santé vaccination à jour prévention et en mal aspecté maladie infantile ou juvénile migraine tabagisme boiterie petite intervention générique chirurgicale pardon troubles digestifs en tandem et voilà le battleur plus la papesse le battleur plus l'impératrice le battleur plus l'empereur le battleur plus le hiérophante l'empereur c'est le père fragilité de la gorge enfants gardés en observation de la bataille et donc vous avez les binômes et donc vous avez les binômes à chaque fois donc vous voyez par exemple battleur plus empereur ça peut être un test de paternité ça peut être puisqu'on avait vu que avec l'éprouve l'éprouvette ou la baguette on va avoir le tube pour l'analyse paternité on sait que l'empereur c'est le père fragilité de la gorge enfants gardés en observation consultation d'ophtamologie notamment 1 plus 4 plus 6 rendez vous chez le pédiatre troubles digestifs ok donc là on reste quand même sur des choses qui sont pas trop trop pas trop graves qui sont plutôt bénignes voilà et va donc je vais pas tout vous lire non plus mais ça va être listé comme ça à chaque fois et pour les côtés un peu moins bien vous d'expecter on va avoir l'arcane de la mort qui l'a effectivement peut se dire oulala pas que parce qu'avec l'âme la sn on a surtout du du squelettique je vous montrerai tiens aussi la sn opération chirurgicale infiltration douleurs lombaires donc voyez ce qui a rapport aussi avec les os consultation d'un podologue notamment un 13 plus 12 puisqu'on a parlé de la talonnette ici le pied bon ben voilà ça coupe il ya des pieds qui sont un peu un peu disséminés partout et le 12 c'est le le pendu qui est pendu par le tendon d'achille par le pied risque accru de facture enfant mort né mort subite du nourrisson donc vitalité en baisse anémie rachitisme scorbut dans certains cas travaux dentaires notamment un 13 plus 16 examen des sels 13 plus 1 plus que 1 plus 13 donc après quand vous voyez des choses comme ça mort subite du nourrisson etc bien sûr qu'on relativise moi je pense que là c'est vraiment des tirages pour informations on n'est pas sûr sur des tirages où on va faire un diagnostic avec ça pas déconner non plus et donc voyez la papesse l'impératrice l'empereur c'est tout pareil 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 à chaque fois c'est des ouvrages très ou rigoureux moi je trouve avec florent paris à chaque point c'est ça qui est bien aussi c'est une vision alors on a dit on a des ouvrages qui sont plus sur le sur le ton de l'humour d'autres plus sur le ton historique sérieux d'autres plus sur le ton narratif etc ici on est vraiment sur un ouvrage rigoureux d'accord donc pareil vous voyez l'image en un clin d'oeil à la loupe chaque indice on va nous dire bien aspecté mal aspecté évidemment il ya des arcanes qui sont plus sur les sur le moins le moins bien aspecté avec l'empereur notamment excès de table crise de foie mauvais cholestérol tendance à lampe blanc bon point hyper torsion intérêt à terre et artérielle fou à tout ce qui est lié au bon vivant de l'empereur le gros bidou qu'on peut voir sur son sur son arcane voilà donc comme ça partout partout on va aller jusqu'à la scène pour vous montrer je vous avais dit qu'on en parlerait la scène donc c'est un squelette faisant usage une faune est d'accord le tranchant est rouge ça évolue sur un terrain calciné jonché d'os de main de pied de deux têtes décapitées dont l'une est couronnée ok la scène se déroule en extérieur comme le suggère l'étouffe d'herbe et le sol brûlé sur lequel avance notre gardien du seuil vous voyez par exemple quand on parle d'une tête décapité couronnée on parle d'habitude ben voilà de du symbole qui va avec la couronne de puissance de suprématie etc qui qui jonche le sol que la scène a bon bref et là on va parler plutôt de la symbolique physique donc donc elle évoque le spectre de la mort bien sûr et des défunts ce n'est pas un hasard si cette arcane représente principalement les traumatismes de la vie et les cauchemars il symbolise certes pardon je je suis d'un coup distraite j'ai mon téléphone qui sonne mais bon vous êtes ma priorité je verrai ça après il symbolise certes le passage de la vie à trépas mais n'est fort heureusement pas réductible à cette pensée unique on est d'accord donc dans un tirage sur la santé la symbolique médicale rattache à notre squelette parle d'elle-même en l'occurrence des os et des problématiques osseuses telles que la décalcification il matérialise tous les os du corps humain sans exception si bien que les pathologies qu'il renferme impact tout autant les vertèbres les cervicales les métatarses le fémur le radius etc etc et on va parler aussi je sais plus où c'est mais de radiologie puisqu'on voit à travers le voile voile squelette je sais plus où il le dit bref du coup pareil les les binômes au fur et à mesure et donc on comme ça jusqu'au monde et après jusqu'au matin alors et après tout simplement le lexique et je sais même pas s'il ya une conclusion peut-être une page de remerciement ces conclusions voilà bon tout ça une conclusion comme une autre une fois de plus le tarot de marseille nous ouvre les portes sur un monde subtil nous prouvant encore s'il en est besoin à son immensité ainsi que la puissance et la richesse de sa symbolique voilà l'âme du tarot etc donc une petite page quand même la table des matières pour s'y retrouver c'est toujours mieux et voilà tout bêtement et encore les 22 arcades majeurs donc comme je vous disais très factuel florian paris très rigoureux il serait mathématicien que ça m'étonnerait pas je connais pas son son sa biographie mais enfin la voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura permis d'avoir un aperçu de ce livre que ça moi mon avis pour le tarot la santé c'est vraiment celui qui est pas mal parce qu'il y a pas de polémique en fait il n'y a pas de sur chaque arcane il n'y a pas de d'extrapolation on va pas se figurer que c'est vraiment comme je vous disais une analyse stricte factuelle et c'est ça qui est bien je trouve avec ce livre voilà si vous avez des questions sur cet ouvrage ou sur autre chose bien sûr vous pouvez les poser vous pouvez commenter je vous répondrai avec un grand plaisir à l'échange et ce qui nous enrichit tous et je trouve que c'est vraiment la beauté de la communication vous pouvez aussi liker vous abonner n'est ce pas et surtout surtout prenez bien soin de vous je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao